Bon j'ai tout perdu dans la 5, il va falloir se refaire dans la 6, une course sur 200 mètres, alors Pépère ou Marguerite, la femelle à 25 kg davantage, je crois que je vais jouer sur la femelle, et oui ce sont des courses de percheron au pays du sumo, au Japon, tout est normal, allez Francie, revoir les courses autrement. Il n'existe qu'un seul endroit au monde où se disputent des courses de chevaux de trait, ici à Obirou, une petite ville du Japon sur l'île d'Hokkaido, au nord du pays du soleil levant. Des percherons de compétition, plus d'une tonne de muscles tirant des charges dépassant parfois les 800 kg sur 200 mètres en ligne droite, parcourus en 2 minutes car barrés par 2 obstacles, de but à franchir d'un mètre de haut pour la première et 1,60 m pour la deuxième. L'effort est tellement intense que les monstres de force doivent s'arrêter en plein effort pour reprendre leur souffle. Ce sport remonte à un siècle, quand nous avons apporté des percherons français, notamment notre chef de race Irénée, pour donner de la puissance à nos chevaux pour le travail des champs. Au début c'était un jeu de force, deux chevaux étaient attachés l'un à l'autre, tirant dans un sens opposé pour tester leur puissance. Puis on a créé des courses sous cette forme il y a 50 ans. Il y a 480 chevaux au total, tous entraînés ici, qui disputent 4500 courses à l'année. Il y a 30 joquets, 30 entraîneurs et 210 personnes travaillant toute la saison. Il y a des rats spécialisés. Il y a longtemps, ces chevaux étaient élevés pour le travail. Aujourd'hui, ce sont réellement des chevaux de course nés et formés pour la compétition. La sélection reste rude car seuls 200 chevaux parmi les 2000 nés par an sont qualifiés. Ils courent entre 2 et 12 ans, une moyenne de 200 courses dans leur carrière. Parmi les 3 réunions hebdomadaires de 11 courses chacune qui séduisent plus toute l'année sans interruption, de jour ou de nuit, en chauffant la piste lorsqu'il neige. Les enjeux, bien que nationaux, restent bien loin des courses de pure sang, une moyenne de 17 000 euros par épreuve. Et les allocations aux vainqueurs, souvent inférieures à 1 000 euros, atteignent les 40 000 euros pour les grands prix de l'année en mars. Les poids attirés sont fixés précisément par les conditions de course et les femelles reçoivent 25 kg des mâles. Des chariots sont attelés juste devant les stalles et ramenés après l'arrivée par un petit train. Les tribunes semblent vides mais en fait le public se protège du froid du Grand Nord à l'intérieur. Une moyenne de 1500 personnes chaque jour et 5000 les grandes journées. Comme partout au Japon, les jockeys sont vénérés, notamment la jeune star de 28 ans Nishi Kenishi qui compte déjà 700 victoires. Tout est une question de communication avec le cheval pour franchir les bouts. Il faut bien comprendre son cheval et écouter sa respiration pour savoir quand et comment on peut franchir l'obstacle et quand on doit les arrêter pour les faire souffler. Moi je suis né ici, mon père était déjà jockey et j'ai grandi avec les chevaux. C'est une nature pour lui. Dans les années 80, des courses dites de traitrac avaient été lancées en France mais vite abandonnées, faute d'organisation et de véritables obstacles à franchir. Ici c'est une culture et un sport où la force pure s'exprime à travers un grand raffinement technique, autrement dit tout sumo et qu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada